Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction l'Hippodrome de Vincennes, le Temple du Trot qui a rouvert ses portes samedi dernier et qui nous a offert d'ailleurs de belles joutes, que ce soit avec Juchu Atri ou encore avec Ida Otiar, les qualificatifs pour les futurs critériums ont battu leur plein ce samedi et nous ont offert vraiment de beaux spectacles. Là on a affaire à une réunion très intéressante également qui nous attend avec le Quintet en point d'orgue, ce sera la quatrième course de cette première réunion, vous le voyez, prévue à 18h, c'est le prix de Beaune, une compétition réservée à des chauvagers de 7 à 10 ans, ils n'ont pas gagné 325 000 euros, c'est un lot intéressant, un lot vraiment de qualité je trouve, c'est une course européenne qui a réuni 15 concurrents, le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste, voilà une course comme je l'ai dit qui est prévue à 18h, on a quelques points d'appui qui a priori se détachent, notamment un que j'ai retenu en tête, ce sera le numéro 9, Jean Dréen, il est irréprochable à l'heure actuelle, il est en grande forme, il reste sur deux deuxièmes places, dont une notamment dans un Quintet disputé à Vichy, c'était le 17 juillet dernier, cette fois-ci ce qu'il faut noter c'est qu'il sera déféré des 4 pieds, ce n'est pas arrivé depuis sa troisième place dans le GNT à Langon, on va revoir d'ailleurs cette course, c'était ici le 21 juin, il courait vraiment très très bien, battu par Horace Dugoutier je crois et Gaspard d'Angy, mais c'est vrai qu'il avait pris tête et corde, il avait un peu pris la course sur ses épaules, et pour finir il s'était quand même bien défendu, même s'il est battu par meilleur que lui, et c'est vrai qu'il battait notamment Gaélique Durocher qui vient d'offrir une très belle réplique à Horace Dugoutier notamment, donc franchement la ligne est très très bonne, le fait de le voir pieds nus, ça engage à la cause, ça incite à la confiance, il est dans sa catégorie, je pense même qu'il est encore un petit peu en retard de gain, pour moi, pour son retour à Vincennes, c'est une priorité, une toute première chance. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 14 Galiléo Bello, le compliqué, il ne sait pas qu'il est compliqué en lui-même Galiléo Bello, c'est vrai qu'on voit sa musique premier, distancé, 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 premier, zéro, distancé, le problème c'est ses allures, parfois il se perd un petit peu dans ses allures en voulant aller trop vite, on l'a vu notamment à Vincennes parfois, que ce soit en haut de la montée, ou dans le dernier tournant, hésiter, ou alors vouloir aller trop vite, et c'est vrai que la dernière fois ça s'est vraiment bien passé, c'était à Anguin, et c'est vrai que Franck Nivard l'a vraiment drivé, deux mains de maître, je ne sais pas si on a cette course, on l'a, voilà, c'était ici le 12 juillet, c'était le prix de l'Opéra, depuis son entourage a attendu ce très bel engagement avant de le représenter, d'ailleurs Franck Nivard lui sera une nouvelle fois associé, pour moi c'est l'engagement visé, clairement, maintenant il faut que ça se passe bien, s'il a le bon parcours et qu'il se montre appliqué, il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le 8, un Galique du Rocher, j'ai vraiment adoré sa dernière tentative, vraiment, il m'a surpris, et agréablement, c'était dans l'étape du GNT, on ne l'a pas cette course référence je crois, mais c'est vrai que, c'était à Saint-Malo en début août, mais il avait vraiment été impressionnant, parce qu'il avait couru quand même le nez au vent durant le parcours, être le nez au vent d'un cheval comme Horace Dugoutier, et venir le menacer à la fin, ce n'est pas rien, même si c'était Saint-Malo, on peut dire ce qu'on veut au niveau de la piste ou quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, la performance était vraiment incroyable, à mon sens, et ça lui confère une première chance ici, maintenant c'est Vincennes, ce n'est pas Saint-Malo, il faut également remettre les choses dans leur contexte, mais c'est un très bon cheval, qui est déféré des 4 pieds, qui est associé à Mathieu Abrivar, voilà, il est régulier, il fait toutes ses courses pour moi, sur ce parcours, il a également une très belle carte à jouer. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 15, Etoile de Kenny, qui vient de courir, je crois que c'était du côté de Bréal, non ? Je ne sais pas si on a cette course, non, ce n'était pas ici, c'était après, on ne l'a pas la course, c'était une course du Trophée Vert, je crois que c'était à Bréal, en tout cas, Etoile de Kenny, qui ne terminait que 8ème, mais à mon sens, c'était à Bréal le 6 août, c'était vraiment pour la préparer pour cette compétition, qui est vraiment un très bel engagement, alors certes, elle va foncer ses cadets, il y a les Européens qui sont de la partie, même s'ils ne sont pas beaucoup, au final, à part 3 concurrents, les 3 moins riches, il n'y a que des chevaux français au départ de cette épreuve, elle a déjà fait ses preuves dans cette catégorie, voilà, plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs, confier à David Thomas, qui ne cesse de s'illustrer depuis maintenant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, donc pour moi, vu la qualité de l'engagement, on est obligé de la retenir, mais plutôt pour une 3, 4ème place. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 4, un Ghostbuster, un cheval en forme, qu'il faut vraiment, j'allais dire, reprendre, parce qu'il vient de courir autre montée, il a été maintenu après enquête, il faut le reprendre par rapport au fait qu'il était maintenu après enquête, c'est un cheval qui a peut-être eu un petit peu de soucis d'allure dans cette discipline, voilà, on a décidé de le réorienter à l'attelage, discipline où il se montre quand même assez irréprochable, depuis maintenant plusieurs mois, l'avant dernière fois, c'était vraiment extra, d'ailleurs, le lot était vraiment de qualité, un Eradames, il y avait Happy Valley, il terminait 4ème d'un quintet qui était vraiment bien composé sur les podromes de Kabour, le parcours de la grande piste de Vincennes ne lui pose pas de problème, il ne faut pas qu'il fasse le fort, je ne pense pas qu'il ait non plus une grosse marge de manœuvre, parce qu'il y a quand même de sacrés clients face à lui, mais il est dans sa catégorie, et s'il a le bon parcours, à mon sens, il est capable de prendre une place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 2, Enjoy the Game, l'un des 3 étrangers au départ, il m'a plutôt rassuré, ce cheval d'origine scandinave, c'est vrai qu'on s'attendait à le revoir, refaire surface un peu plus tôt, 2 fois 7ème, et puis dernièrement, je crois que c'était du côté de Pornichet, un peu plus rassurant, il est 3ème, il est sur la bonne voie, Gabriel Germini le connaît parfaitement, lui aussi a fait ses preuves à ce niveau-là, sur cette piste, rien à ajouter, un déféré des 4 pieds, pour moi, il y a quand même, comme je l'ai dit, quelques clients, mais il a largement sa place dans les 5 premiers dans une telle épreuve. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 13, Félix Dubourg, qui reste sur des bonnes tentatives, c'est un cheval qu'on a tendance à sous-estimer, j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'il affronte de sacrés l'eau, mais il répond, c'est vrai qu'on l'a vu terminer 5ème, notamment d'une épreuve du GNT du côté du Croiser-la-Roche au printemps, bon, il y avait eu une chute dans le peloton, mais malgré tout, il avait quand même bien tenu sa partie, il avait bien fini, et c'est vrai que derrière, voilà, il a quand même enchaîné, notamment dans le trophée vert, bon, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, et qui est déféré des 4 pieds, qui est bien engagé, le parcours, c'est pas un souci pour moi, avec un parcours favorable, il est capable de faire l'arrivée à une belle côte, il est capable pour moi de brouiller les cartes à une côte d'outsider assez amusant. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu l'Odys Eclairgold, un petit peu le même profil que Félix Dubourg, c'est un cheval qu'on va avoir tendance à sous-estimer, mais qui quand même donne toujours le meilleur de lui-même, il a quelques références à faire valoir, on a quelques courses références, je crois, le concernant, voilà, battu par Félix Dubourg, notamment dans le prix de Saint-Césaire, à Cagnes-sur-Mer, il courait bien, la ligne est quand même pas mal de ce côté-là, d'ailleurs, il était proposé à 3,70€, Félix Dubourg, Eclairgold, regardez, 4ème derrière, étoile de Kenny dans un quintet disputé du côté de Vincennes, donc voilà, je vous l'ai dit, il a des références à faire valoir dans cette catégorie, sans avoir une grosse marge de manœuvre, pour moi, non, j'étais sur Eclairgold, c'est un cheval qui doit pouvoir rentrer dans le quintet s'il a bon parcours et qu'il y a une ou deux défaillances. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'O5, Guido-Moi Forcan, j'ai longtemps hésité, Guido-Moi Forcan, on l'a surtout connu au 3 montées en début de carrière, où il a réalisé de très très belles sorties, il a été après arrêté un long moment, il est revenu cette année à la compétition, il a montré quelque chose à l'athlée, c'est vrai qu'on le défère des postérieurs, je pense que son entraîneur a envie de voir ce dont il est capable, ce qu'il a vraiment dans le ventre, en étant mis dans une bonne configuration, en étant confié à un pilote, c'est pour ça que Mathieu Mottier déférait des postérieurs, ça incite à la méfiance, alors son manque de maniabilité à l'attelage, clairement, peut jouer contre lui, mais sur sa valeur pure et sur sa dureté, je pense qu'il est capable de surprendre à Belcote si ça se passe bien. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9, Jean Dréen, que j'ai retenu devant le 14, Galiléo Bello, le 8, Galique du Rocher, le numéro 15, étoile de Kenny, le 4, Ghostbuster, le 2, Enjoy the Game, ensuite en 7ème position, le numéro 13, Félix Dubourg, et enfin en 8ème position, le 10, Éclair Gold, en cas de non partant, le numéro 5, Guide-moi Forgan. En conseil de jeu, Jean Dréen, vous l'aurez compris, c'est la base intégrale. Le 14, Galiléo Bello, j'aime beaucoup, la musique m'ennuie un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu tout tourné avec lui, même si c'est pas vraiment des fautes de fatigue ou des fautes d'inexpérience, c'est juste qu'il se trompe et qu'il se précipite un petit peu, mais bon, j'ai l'impression que Franck Nivard a réussi à le cerner, du coup, j'aime beaucoup sa candidature, et puis le 8, Galiléo Rocher, dernière performance extraordinaire, pour moi, c'est un cheval qu'il faut vraiment retenir très très haut, et qui peut être même pris en base, donc 9, 14 et 8, mes 3 bases préférentielles dans cette compétition. On va faire un petit point également du côté de Vichy, le quintet qui se disputait en nocturne, en réunion 1, course 1, le prix des Vichy Soaz, qui venait pallier une course à Clairefontaine avec le numéro 5, surprise me, qui surprend un petit peu, qui revenait d'y réclamer, le 2, Slick Chic, et l'As Papyrus Rose, un d'eux des favoris qui ont répondu présent, le 7, Urban Glory, qui court bien également, il a vraiment tracé une belle fin de course, et puis le 8, Pump Pump City, qui échoue à la cinquième place, après lutte avec son rival qui arrive quatrième, du côté de nos deux rubriques, rien qui a été indiqué, en tout cas, rien de notable, à part quelques trios, de part et d'autre, 177 euros, qui vous ont été indiqués par nos rubriques, que vous pouvez tester d'ailleurs, nos deux rubriques qui sont disponibles pour 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès aux liens qui mènent directement à nos deux rubriques, donc n'hésitez pas à cliquer, vous avez également un lien qui mène à notre formation, à plusieurs heures de modules et de vidéos, pour vous expliquer comment faire le papier, comme un pro, donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour du côté de notre site, il y a pas mal de choses intéressantes à voir, et auxquelles vous pouvez accéder, donc voilà, pour ce petit point, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !